Je crois pouvoir dire que nous sommes la première force politique à réunir pour une conférence nationale près de 1000 délégués avec des règles sanitaires strictes en visioconférence et à l'échelle du territoire national. Nous allons aujourd'hui et demain discuter de nos initiatives sur le choix que nous avons à faire sur les échéances de 2022, mais aussi du débat national que vit notre pays dans une crise inédite, une crise épidémiologique, sanitaire, mais avec toutes ses conséquences démocratiques et économiques. Depuis l'ouverture du site dédié au dépôt des contributions, la Commission a reçu près de 450 contributions individuelles et ou collectives et plus de 75 comptes rendus de conseils départementaux ou d'assemblées générales de sections. Il y a besoin d'idées et de propositions fortes pour montrer qu'une autre voie est non seulement nécessaire, mais qu'elle est parfaitement possible. Il y a besoin d'espoir pour un autre modèle de société. Il y a besoin d'un mouvement populaire puissant pour changer radicalement le rapport des forces. Le rôle du Parti communiste est ici essentiel. Il est, nous sommes, le parti des grandes conquêtes sociales et républicaines qui ont fait la France. Il est, nous sommes, le parti de l'engagement militant, de l'implication de ses élus au quotidien, de la présence systématique aux côtés des mouvements sociaux. Il est, nous sommes, le parti qui, dans son ADN, a la recherche constante de l'Union et du rassemblement populaire majoritaire. Il est, nous sommes aussi et surtout, le parti qui porte des idées novatrices, révolutionnaires pour défricher un nouveau chemin d'humanité. Les réponses doivent être de très haut niveau. C'est la question de la propriété de l'outil industriel qui est posée, mais aussi du besoin d'investissement sans les critères de profitabilité et des nouveaux leviers d'intervention des salariés sur les choix de gestion. Un axe qui rencontre également les aspirations du mouvement en faveur de l'écologie et contre le consumérisme, s'il est associé à l'idée d'une planification démocratique des besoins et de la production. Or, en dépit de nos efforts de construction de rassemblements locaux à gauche sur tous ces enjeux, les forces socialistes, chevènementistes, aujourd'hui associées à la France insoumise, les écologistes ne sont pas encore prêtes à aller porter ces propositions. C'est ce qu'a commencé à faire avec succès Fabien Roussel avec son Tour de France des entreprises. C'est ce qu'il faut amplifier en utilisant la puissante caisse de résonance que constitue l'élection présidentielle. Sa candidature est une campagne dynamique, collective, représentative du monde du travail, un parti en mouvement. Ici, à Belfort, nous en avons besoin. Disons-le clairement, la crédibilité des partis est très faible et ils apparaissent comme plus soucieux de leur intérêt franc que de l'intérêt général. La présidentialisation de la politique est un obstacle sérieux pour la vie démocratique. Tompons-nous dans le piège d'une démarche purement électoraliste en faisant de la candidature à la prédentielle l'alpha et l'omaga de la visibilité du PCF ? Et si démarche électoraliste il y a, quelles sont les possibilités d'atteindre une audience suffisante pour peser sur le réel et peser sur le débat politique ? Pour reprendre confiance dans leur capacité à agir, les travailleurs ont besoin d'une perspective de changement. Nous pouvons, dans le même mouvement, soutenir une candidature communiste à l'élection présidentielle pour que les exigences du monde du travail soient au cœur du débat démocratique, pour contribuer à créer les conditions d'un rassemblement à vocation majoritaire en appelant les forces politiques sociales à construire des réponses partagées pour le progrès et la justice sociale et écologique et s'appuyer sur ce travail pour élire et réélire des députés de gauche et notamment communistes. Ni illusion, ni pessimisme, ce n'est pas grâce à un passage médiatique le temps d'une campagne électorale que l'on parviendra à changer le rapport de force politique actuel. La meilleure des visibilités est celle qui résulte de nos actions au plus près des populations. Macron et Le Pen veulent faire prédominer un débat identitaire ou national pour masquer le débat social sur l'entreprise, l'émancipation et l'utilisation de l'argent. Et pour les sociolibéraux, entre le capitalisme vert et le revenu d'existence, on cache les questions majeures de classe, entre guillemets. Quant à Jean-Luc Mélenchon, sa proposition d'État employant en dernier de ressort, ça veut dire que l'État emploierait les gens à la place des entreprises au lieu de prendre le pouvoir sur le patronat et l'utilisation de l'argent. Non, nous voulons des institutions nouvelles, nous voulons changer cette société. Pour autant, qu'on le veuille ou non, la jeunesse sera l'un des sujets majeurs des échéances de 2022. Chaque force politique aura sa revendication phare sur les jeunes. Emmanuel Macron proposera des prêts étudiants et une garantie jeune. Une partie de la gauche proposera un revenu universel. On vous donne de l'argent de poche et on attend que jeunesse se passe. Comme si donner de l'argent était suffisant pour permettre à chaque jeune de s'épanouir. Une partie de la droite, d'ailleurs, s'est réappropriée cette revendication en y mettant des conditions ouvrant la voie à des emplois dissimulés financés par l'État. Aucune. Aucune de ces réponses n'est à la hauteur du contexte. Les forces politiques ne prennent pas la mesure de l'ampleur de la situation dans laquelle se trouvent les jeunes et les conséquences que sera sur le futur. Notre futur. Chacune d'entre elles laisse l'idée qu'il faut que jeunesse se passe. Or, c'est tout le contraire. Il faut que jeunesse se fasse pour répondre aux enjeux et aux défis de demain. L'abstention des jeunes n'est pas inéluctable. A condition de proposer un projet politique cohérent et ambitieux, répondant à leurs besoins et à leurs aspirations. Au cœur de cette crise, LREM cherche à installer un deuxième tour entre eux et le Rassemblement national. Nous l'avons vu ces derniers jours dans les débats sur la sécurité globale, le séparatisme, permettant d'ailleurs par la même occasion à la droite de ressortir ces idées réactionnaires qui divisent. A l'inverse, nous avons l'exigence de tous les instants de permettre aux femmes, aux hommes de notre pays, de vivre ensemble. Ainsi, je défends la candidature de Fabien Roussel parce qu'elle peut être utile. Cette utilité ne se résume pas uniquement à un score, ni elle ne peut avoir comme seul but de faire exister le Parti communiste en soi et pour soi. Elle se doit avant toute chose d'être efficace pour transformer la vie des femmes et des hommes, de faire entrer leur vie au cœur des décisions politiques. Alors même que les échéances électorales ne sont pas abouties, nous commencerions à construire une stratégie sur le fait qu'il est indispensable d'avoir notre propre candidat. Comment ne pas se perdre ? Un jour avec les autres, en prenant que bien sûr nous avons des divergences, mais nos convergences sont plus importantes que tout ça, en proclamant que c'est dans l'intérêt des citoyens, auxquels je concède totalement, j'y adhère bien évidemment. Et tenir un autre discours en parallèle, qu'il nous faut partir seul pour exister. C'est comme regretter que la gauche soit divisée et en même temps ouverte pour contribuer à cette division. Notre pays a-t-il toujours besoin d'un parti communiste ? Non pas un parti pour lui-même, qui n'existerait que pour exister, mais parce qu'il n'est pas rien, parce qu'il compte à gauche et parce qu'il est le seul à même de porter à la fois des propositions révolutionnaires pour un réel changement de société et de travailler dans la durée un rassemblement majoritaire. C'est cela notre parti, une histoire et un présent qu'il serait très dangereux aujourd'hui d'occulter par des faux semblants d'objectifs hasardeux à court terme. À 12 mois du scrutin, ce qui est le plus important, c'est d'être un catalyseur à gauche pour tenter de rendre possible ce qui apparaît aujourd'hui très compliqué. L'option alternative porte cette ambition, interpeller l'ensemble des forces politiques, sociales et culturelles et faire de 2022 non pas une affaire de l'ideur, mais une question populaire, mettre tout sur la table, et cela dans une démarche publique, mesure forte, majorité parlementaire, gouvernement, candidat à la présidentielle. Et pour éviter cela, tout cela nécessite bien évidemment de grandes initiatives dès le lendemain du vote des communistes. Bousculer l'ordre d'établir, redonner un espoir, réouvrir un chemin sur un autre possible, ce n'est pas tenter de crier plus fort que les autres pour se convaincre qu'on existe. Chers camarades, notre conférence nationale va appeler les communistes à se prononcer du 7 au 9 mai sur des esséances majeures pour l'avenir du pays. Je pense que le choix qui nous est proposé souffre encore à cette heure d'une insuffisance que nous devons corriger sur l'initiative politique que le parti doit impérativement prendre pour permettre à notre peuple d'échapper au duel annoncé entre Macron et Le Pen. Or, la seule décision sur notre candidature ne suffira pas à combler cette insuffisance. C'est le sens de la contribution que j'ai publiée avec trois camarades de la commission du texte, Vincent Bouget, Lydia Samarbak et Nathalie Simonnet, dans laquelle nous proposons un pacte pour l'espoir en 2022. Je suis alors convaincue qu'une candidature communiste en 2022 favorisera d'une part notre représentation légitime dans les débats sociétaux, parce que sans candidature, nous nous frotterons toujours et encore à ce type d'argument puéril. Pas de candidat aux présidentielles, donc pas de place dans les débats. Mais aussi et surtout, donner la lumière à nos valeurs et à nos ambitions qui, plus que jamais, sont crédibles et urgentes à mettre en synergie. Je pense à toutes celles et ceux que je croise, les salariés, les jeunes, les étudiants, les familles tombées dans la pauvreté. J'y crois à fond pour eux. Car la France, la gauche, a besoin d'un parti communiste fort, populaire, enthousiaste et décidé à porter au pouvoir un projet de société, une république sociale, démocratique, écologiste, féministe, antiraciste. Un projet qui s'attaque enfin au capitalisme. Le problème de la gauche, ce n'est pas sa division, mais c'est sa faiblesse. Écoutez la colère qui monte dans les usines, le poids de la résignation et de l'abstention qui existent dans les familles, les milieux populaires, parmi l'électorat de gauche. Écoutez ces femmes et ces hommes qui ne croient plus dans la politique, déçus par les promesses non tenues de la gauche qui a gouverné. Écoutez ces salariés noirs de colère, jetés comme des kleenex après avoir été tant exploités et qui jurent d'utiliser le bulletin de vote pour faire un bras d'honneur aux politiques. Comment en est-on arrivé là ? Comment peut-on leur redonner de l'espoir, l'envie de s'en mêler, leur dire que tous ensemble, avec des propositions concrètes et crédibles, on peut changer radicalement la société ? Reprendre le pouvoir aux multinationales, aux banques, aux assurances ? Il est là l'enjeu de cette élection ? Oui, c'est le